Monsieur Abdourahman Sano, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes le coordinateur du Fonds National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Le FNDC, justement, entame aujourd'hui l'acte 4 de la résistance citoyenne active et permanente après une trêve d'une semaine. Dites-nous, quelle sera la particularité de ces manifestations prévues aujourd'hui et demain ? Écoutez, je pense que les responsables des opérations sont mises à la CIE pour vous donner des informations de ce type. Alors, on va dire que ces manifestations, quelque peu la particularité, c'est parce que le président Alfa-Condé a déjà dit clairement son intention de se présenter en 2020 à l'élection présidentielle. Bien sûr, pour la première fois, il a dit à l'occasion d'un entretien avec nos co-frères de France 24 et de RFI, vous du FNDC, comment vous avez perçu cette sortie du président Alfa-Condé ? Écoutez, nous savons que c'est une provocation de plus. Nous sommes sûrs que le président tient en troisième mandat, on l'a toujours dit. Puis le FNDC est tranquille, il saura qu'il n'y ait pas de troisième mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième mandat en Guinée. Et justement, c'est la question que beaucoup se posent. Comment est-ce que le FNDC va empêcher le président Alfa-Condé, qui semble visiblement vraiment déterminé à faire son troisième mandat ? Le peuple aussi a déterminé à faire en sorte qu'il n'y ait pas de troisième mandat en Guinée. Sauf que sur le terrain, on a l'impression que les manifestations s'essoufflent quelque peu. On voit moins de mouvements dans les rues par rapport aux événements des premières manifestations. On voit qu'il y a une certaine baisse d'intensité. Est-ce que vous ne craignez pas que le combat s'essouffle ? Nous vous disons que le peuple est déterminé à ce qu'il n'y ait pas de troisième mandat en Guinée. Et comment cela se fera ? Cela va se faire, s'il plaît à Dieu, il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée. C'est justement, il y a beaucoup qui pensent sur le terrain que le FNDC est en train de perdre le terrain, est en train de perdre le combat, et que les citoyens sont découragés des manifestations que vous appelez. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi au niveau du FNDC ? Écoutez, on est tranquille. Nous avons nos stratégies qui sont assez claires, nous, nous battons, et nous allons continuer à nous battre pour qu'il n'y ait pas qu'un caparement du pouvoir par la violence, par la force. Il s'agit d'un coup d'état constitutionnel, on ne va pas accepter un coup d'état constitutionnel, on ne va pas accepter un coup d'état en Guinée. Alors, certains pensent que vous êtes en train de pousser pour que les militaires prennent le pouvoir, pour qu'il y ait un coup d'état militaire en Guinée. Que vous répondez à ceux qui pensent qu'ainsi ? Je vous laisse la responsabilité de cette question, peut-être de sa réponse. Alors, on a eu le FNDC, en tout cas le peuple de Guinée, qui est opposé au troisième mandat, a eu un soutien ces derniers jours. Hier, notamment Jean-Luc Mélenchon, président de la France Insoumise, un parti politique français, a apporté son soutien au peuple de Guinée, qui est opposé au projet de nouvelle constitution, au projet de troisième mandat du président Afra Kondé. Comment vous avez accueilli cette sortie de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, on l'a accueilli avec beaucoup de bonheur, je dirais, parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un homme politique inconnu, pas un anonien. Et cela ne nous fait pas perdre de vue que le combat, c'est ici, le combat est de notre responsabilité pour que nous gagnons. Mais ce qui est extrêmement important dans cette prise de parole, de l'homme politique de la trame de M. Jean-Luc Mélenchon, c'est que le peuple français, si cela ne part, à travers les institutions officielles, exprime sa solidarité avec le combat du peuple de Guinée. Parce que c'est au peuple de Guinée que ce mouvement politique, ce parti politique, exprime sa solidarité. Mais en même temps, c'est la preuve, c'est l'expression de l'universalité des valeurs démocratiques, et surtout des valeurs noires. Ce que nous ressentons aujourd'hui, le peuple de Guinée, martyrisé par un pouvoir qui veut accaparer les appareils d'État, par un pouvoir totalement décrédibilisé, illégitimé, qui n'a plus aucun fondement légal, par un petit groupe qui est en train de piller, qui affambe les populations, qui met les jeunes en chômage, qui pousse d'autres à l'immigration, qui sont justes pour que le peuple se soumette. Cela, partout dans le monde, doit pouvoir être ressenti comme étant quelque chose d'igno. Et que ce sentiment d'igno et de regret, de rejet, de réprovation, puisse être partagé. C'est ce que, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a fait aujourd'hui. Et certainement, les libéraux avaient pris des positions. On sait que les États-Unis et l'Allemagne nous a soutenus ici à travers la zone. On espère que, en Afrique aussi, vous avez vu comment les peuples se sont mobilisés, notamment au Sénégal, à travers la société civile. Je veux rendre hommage ici à la société civile française, qui appuie aujourd'hui aussi le combat que nous menons, parce qu'il s'agit du combat pour la liberté, il s'agit du combat pour la paix, il s'agit du combat pour la justice et pour le droit. Est-ce que vous pensez que ce sont les manifestations qui se tiennent en Guinée, ou bien ces différentes déclarations qui se font à l'étranger ? Qu'est-ce qui peut vraiment, selon vous, faire fléchir le président Afakonde ? Non, non, mais c'est au peuple de prendre sa responsabilité. C'est dans ce test que le FNDC est en train de travailler. Et les déclarations viennent de l'étranger, que nous savions très bien, viennent pour confirmer et pour susciter la responsabilité des institutions internationales, je parlais de la série à haut, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies, qui ont une certaine responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs, notamment dans les pays avec lesquels il y a des liens de convention, à travers des conventions, à travers des protocoles, ou à travers des destins partagés, comme ici, dans la sous-région. J'estime, nous ne sommes pas non plus dupes sur le fait que, quand ce qui concerne la CEDEA ou l'Union africaine, les chefs d'État, c'est des syndicats d'hommes qui se défendent dans leur intérêt égoïste, et que le peuple soit abandonné à lui-même par rapport à leur position, mais c'est au peuple de l'Union de prendre sa responsabilité, d'assumer son destin, ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, ce que certains dénoncent, c'est le fait qu'il n'y ait pas de leader dans les quartiers qui mobilise les gens à sortir, manifester dans les rues. On appelle à une résistance active et permanente, mais il n'y a pas de leader dans les quartiers qui puisse mobiliser les gens, les faire descendre dans la rue. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette stratégie-là n'est pas tout à fait efficace? Nous ne parlerons pas d'une stratégie aux médias, et tant que nous continuons à travailler. Je voudrais juste vous rappeler que les gens étaient souvent sortis très massivement à l'appel de la FNDC, sans corruption bien sûr, vous savez très bien qu'ailleurs, et d'autres corrompent pour qu'ils retrouvent un peu de monde pour donner les pressions qu'ils soient soutenues. Sans corruption, vous avez souvent vu les marées humaines, comme cela n'a jamais été fait à l'appel de la FNDC. Laissez-nous continuer à travailler. On nous dit, nous ne permettons pas, en troisième manière, en Guinée, ces prétendues. Et ceux qui pensent que cela est possible, nous sommes en train de faire un lien. Ils ne font que rêver. Et ce cauchemar-là, nous allons les sortir de cela bientôt. Alors, quel est l'appel du FNDC à l'occasion de cet acte 4 de la résistance citoyenne active et permanente ? Aujourd'hui et demain, quel est l'appel que le FNDC lance au peuple de Guinée ? L'appel du FNDC, c'est-à-dire au peuple de Guinée. D'abord, merci pour la mobilisation partout en Guinée. Même dans les régions où on a créé la psychose, je vais parler de la Haute-Guinée, où dès que les gens, le leader du FNDC commencent à faire des réunions, les loubards du parti au pouvoir, appuyés par la gendarmerie, la police, les préfets, tout ça, viennent casser les lieux, violenter et puis blesser les gens. Donc, on veut dire merci au peuple de Guinée pour la mobilisation, pour avoir montré à la face du monde qu'il est debout et qu'il refuse cette nouvelle dictature, cette nouvelle colonisation que M. Alphacone veut imposer à notre pays. Nous sommes, je vous le rappelle, au niveau de l'article 21 de la Constitution concernant l'État 4 et nous sommes dans la résistance. Nous allons accentuer cette résistance-là jusqu'à ce qu'Alphacone parte ou reste dans le respect de la Constitution de Déméctis. Mais, qu'il pense qu'il peut, par les canons, par les assassinats, par les violences, par les incendies, s'il pense qu'il peut s'installer au pouvoir avec cela en Guinée, et se trompe pauvrement. La Guinée n'est pas le Togo, la Guinée n'est pas le Rwanda, la Guinée n'est pas le Congo ou la France à Ville, et la Guinée n'est pas ailleurs. Qu'il arrête de nous parler de mauvais exemples qui se trouvent ailleurs et qu'il veuille importer ici. Cela ne marchera pas. Le peuple de Guinée est là, debout. M. le Président de Saint-Condé, on vous déconseille encore une fois dans ce projet maléfique, dangereux, et risqué, pour vous, et pour la sauvage. On nous empêchera pour le Troisième Mandat. S'il plaît, il n'y aura pas de Troisième Mandat. Merci à vous. Que ce soit clair pour tout le monde. Merci à vous, M. Adramazano. Merci à vous, M. Adramazano. Merci à vous, M. Adramazano. Merci à vous. Merci à vous.